... Bonsoir Linda. Bonsoir Caïs, bonsoir à tous. Le dossier mémoriel, Algérie ne fera aucune concession ni compromis jusqu'à atteindre son objectif de la vérité historique. Le président de la République le rappelle à l'occasion de la journée de la mémoire marquant les massacres du 8 mai 45. Un nouveau sommet africain Nairobi au menu des problèmes agricoles auxquels est confronté le continent. Le sommet sera axé sur l'importance des engrais pour le sol. Nous aurons les explications d'un agronome. Algérie-Tunisie, les douanes des deux pays consolident leur coopération. Ils échangent leurs expériences pour être plus efficaces dans leur mission de contrôle au niveau des postes frontaliers communs. Le poste frontalier de Ras Djédir entre la Tunisie et la Libye, cette fois, il sera bientôt rouvert. Reste à finaliser juste les préparatifs sécuritaires. Et on terminera avec la traditionnelle tournée africaine. Et ça sera en bref. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On s'arrête ce soir donc sur une date témoin des massacres de masse commis par la France coloniale en Algérie. La date du 8 mai 45. Pour que nul n'oublie une page sombre de l'histoire sur laquelle est revenu le président de la République dans un message adressé aux Algériens. Abdelmajid Boune rend hommage aux 45 000 Algériens qui ont péri lors de ces manifestations pacifiques à Sétif, Gelma et Kharata. Sur le dossier de la mémoire, l'Algérie sera intraitable, dira-t-il. Elle ne cédera pas, réaffirme le président de la République. Pas de concession ni de compromis. C'est une des principales préoccupations de l'Algérie jusqu'à atteindre la vérité historique. Le président Boune s'est incliné enfin à la mémoire de toutes ces âmes pures, de nos chouedas et renouvelé la fidélité du pays envers le serment de leurs legs. Le président de la République y a délégué par ailleurs, le ministre de l'Agriculture Youssef Cholfa, pour le représenter à Nairobi, qui abrite un nouveau sommet africain axé cette fois sur le secteur agricole. Les participants auront à cerner le rôle des engrais et la santé des sols dans la stimulation d'une croissance durable et favorable de l'agriculture dans le continent. L'Algérie étant leader en la matière, leader dans la production des engrais au niveau africain, il faut dire que le rapport pour le sol assure de meilleurs rendements, comme le souligne Brahim Hououch. Il est professeur en sécurité alimentaire et hydrique. Nous l'avons contacté cet après-midi. Il faut savoir que toute production agricole nécessite la consommation d'une quantité précise exprimée en unité de matière active de chaque engrais, qui représente l'exportation de chaque culture annuelle. Il faut savoir aussi que la quantité d'engrais consommés dépend du niveau de rendement. Plus le rendement est plus élevé, plus le sol doit fournir d'engrais. C'est pour cela qu'on parle de fertilisation raisonnée, qui veut dire que les apports d'engrais à apporter au sol sont d'autant plus élevés que le rendement est prévu pour être plus élevé. En d'autres termes, il faut apporter chaque année des quantités des différents engrais qui sont consommés ou exploités par la culture de l'année précédente, pour assurer une bonne production pour l'année suivante. Ne pas oublier que les engrais sont souvent variés et divers, sous forme différente pour chaque type de culture, en fonction du milieu et de l'environnement de chaque culture. L'Algérie et la Tunisie se concertent à Alger. Les douanes des deux pays tiennent leur commission bilatérale de coopération. Il s'agit en fait de coordonner leurs efforts pour mieux contrôler, notamment l'activité commerciale au niveau des frontières communes. Comme le souligne le directeur général des douanes algériennes, Abdelhafid Boukouchi, propos recueillis par nos collègues de la chaîne 2. Le renforcement de la coopération bilatérale permet de rapprocher davantage le secteur des douanes des deux pays frères. Il permet aussi de bâtir des directions modernes basées sur la coordination, l'échange d'expertise pour mieux appréhender leur mission de contrôle des marchandises plus efficacement. Au niveau des frontières communes, notre réunion a évalué le niveau de notre coopération et a étudié les meilleures voies et moyens susceptibles de garantir des échanges commerciaux au niveau des bureaux et des postes frontaliers, le tout avec des facilitations et un meilleur contrôle en coordination avec les services de sécurité. Et les travaux de cette réunion antirotunisienne prendront fin demain mercredi. En attendant, on se déplace à une région à forte activité commerciale transfrontalière. Il s'agit de Rastedir, resté fermé depuis plusieurs jours. Il va rouvrir finalement. Reste juste la finalisation des préparatifs sécuritaires. On rappelle que c'est le principal poste frontalier entre la Tunisie et la Libye. En écoutant ce propos, Rafat Abibi, le spécialiste de la Libye. La rouvrir sur du poste frontalier de la Suisse d'Ile entre la Tunisie et la Libye, qui est le poste frontalier le plus important en termes d'échanges de flux au niveau du Maghreb, à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une ouverture d'abord pour le passage des personnes, mais pour les marchandises qui constituent une grande partie de la prétation des ressources qui, entre les mains des délices, je pense qu'il va falloir attendre encore quelques temps. Et on reste en Libye, où la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, entame une nouvelle visite. C'est la deuxième depuis sa prise de fonction, une visite axée sur la coopération bilatérale, laquelle s'inscrit dans le cadre du plan Matei, mais d'abord, surtout, la réconciliation nationale. Giuseppe Acuncia, journaliste italien, spécialiste de l'Afrique. Meloni a parlé de la nécessité d'un processus de réconciliation nationale qui amène en Libye à élection politique. Dès 2014, les Libyens n'ont pas la possibilité de voter. Rien n'a plus la médiation des Nations Unies pour favoriser le dialogue national. Le dernier envoyé spécial de l'ONU, le Sénégalais, Mdoulaye Batili, a démissionné à avril et a dénoncé en manque de transparence politique. L'Algérie avec la Tunisie a un rôle central pour la stabilisation de sa situation libyenne, comme a démontré la réunion consultative par la tripartite du 22 avril à Tunis sur le thème du marché pétrolière, de la sécurité régionale et de la circulation des personnes. En parallèle, Giorgio Meloni a parlé des projets dans les domaines de l'éducation, la santé, l'agriculture, l'énergie et les infrastructures qui font partie du plan MATEI. Le majeur effort d'investissement en Afrique des dernières années a mené par le gouvernement italien, très critiqué par les oppositions politiques en Italie, comme inspiré par des principes post-coloniales. Et justement, les pays africains qui pâtissent sous le poids des événements climatiques extrêmes ont besoin d'un accès renforcé au financement pour relever les défis du changement climatique. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui la secrétaire générale adjointe de l'ONU, Emina Mohamed, qui en appelle à une action urgente. Les champs agricoles dans certains pays sont justement fortement menacés par les dérèglements climatiques. En Afrique de l'Ouest, sécheresse accrue. Côté Est, des inondations meurtrières, notamment au Kenya. Hassan Mahmoudi, enseignant à l'école supérieure de nanosciences et nanotechnologies de Sidi Abdallah. Les pays africains sont particulièrement vulnérables aux effets des changements climatiques en raison de leur dépendance aux ressources naturelles pour la substance et de leur capacité limitée à faire face au choc climatique. Les effets incluent une augmentation des sécheresses, des inondations, des pénuries d'eau, une diminution de la production agricole, la désertification et des problèmes de sécurité alimentaire. Ces impacts peuvent aggraver les problèmes socio-économiques et politiques déjà présents dans de nombreux pays africains. Il est impératif que les gouvernements africains travaillent à renforcer les capacités d'adaptation et de gestion des risques d'inondations dans les régions africaines les plus vulnérables. A propos du Maroc, un ancien officier de l'armée résident en Espagne actuellement a pointé la stratégie du régime du Marzen, celle qui consiste, dira-t-il, à endoctriner le peuple marocain pour l'amener à soutenir son occupation illégale des territoires sahraouis. Il s'est confié dans une interview publiée par le site As-Sahraoui. L'ancien officier marocain s'appelle Abdel-Ileh Issou. On sait également que les compagnies pétrolières espagnoles continuent à alimenter l'occupation du Sahara occidental et c'est l'Observatoire International Western Sahara Ressources Watch qui pointe du doigt les entités ibériques, Cepsa ou encore Epsol, des produits pétroliers qui servent à alimenter les véhicules moteurs et navires qui participent au pillage illégal des territoires sahraouis ou sont utilisés à des fins militaires par l'armée marocaine. République démocratique du Congo, le bilan des bombardements contre les camps de déplacés dans l'Est s'est alourdi à 18 morts. Un chiffre fourni par le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU au Tcha. Au moins 5 roquettes les avaient visées à Goma dans le nord qui vaut. Ces bombardements interviennent au moment où le gouvernement cherche à composer sa nouvelle équipe. Jean-Pierre Ayalec Ikabe, journaliste congolais, contacté par l'Est El Rény. La RDC pour l'heure est préoccupée plus par la composition du gouvernement qui est très attendue. La première ministre a été nommée et on va vers 52 jours d'attente. Effectivement, il y a eu ces bombardements où 5 bombes sont tombées dans les camps de refugiés. œuvres de M23, appuyées par le Rwandais. Bien que le Rwanda est en train de nier sa contribution à cette macabre et triste bombardement, la RDC est en train de demander aux Nations Unies et à la communauté internationale de condamner cette agression, ces bombardements. Dans une interview accordée au journal Le Figaro, peu avant de quitter la France, le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, a annoncé qu'en représailles, la guerre avec le Rwanda est possible. Et les derniers chiffres annoncés par l'ONU ce soir, au moins 80 000 nouveaux déplacés en quelques jours. L'Afrique en bref. Et l'Afrique en bref, c'est d'abord le Soudan. 98% des habitants de Khartoum, la capitale, ont besoin d'aides alimentaires et médicaments, l'insécurité et les combats qui font toujours rage, entravent l'arrivée des convois humanitaires. Togo, le président Ford, Guinée Singbe, a promulgué la loi de révision constitutionnelle. Il fait passer ainsi officiellement le pays d'un régime présidentiel, un régime parlementaire. Gabon, la société d'énergie et d'eau de Libreville, annonce l'arrivée dans trois mois d'une centrale flottante. Celle-ci produira de l'électricité supplémentaire pour soulager la capitale. Sur la côte sud-africaine, à Georges, un immeuble s'est effondré. Aujourd'hui, on parle d'un bilan provisoire faisant état de six morts. Ils ont tous été tirés des décombres. Les recherches se poursuivent pour retrouver près d'une cinquantaine d'autres restées piégées. En sport, football, la Confédération africaine a désigné finalement l'arbitre international algérien Moustapha Rolbel pour diriger la finale allée de la Ligue des champions, laquelle opposera l'Espérance de Tunis et l'Ehli d'Egypte. Une rencontre prévue pour le 18 mai au Stade Hamadi, à Grébi de Radès en Tunisie. Ça sera à partir de 20h. Et pour les mélomanes, il y a le 13e festival international de musique symphonique à noter sur votre agenda. C'est à partir du 16 mai à l'Opéra d'Alger. Nous aurons droit à des fusions d'orchestres symphoniques venus de 13 pays. On cite dans cette édition africaine l'Egypte, la Tunisie et l'Angola qui représenteront le continent. Voilà, c'était la dernière information de cette virée africaine qui s'achève à 18h12 sur les Andes d'Alger Chantrois, réalisée par Selma Fegir. Prochain point de l'actualité, 19h, Sofiane Saoudi.